Bonjour à tout le monde et à tous, bienvenue sur Técouleur pour une nouvelle émission de l'anglais éducatif et ludique version junior. Aujourd'hui, nous allons voir le prétérit. On s'emploie pour parler d'un fait ou d'un état passé, complètement terminé, généralement daté explicitement ou implicitement. On emploie aussi le prétérit pour parler du fait, d'une action ou d'un état imaginaire, coupé du réel, par exemple, imagine, suppose, fancy, ou après la conjonction, lorsqu'on sait que la condition énoncée ne se réalisera pas. Attention, dans cet emploi, le verbe be prend la forme where et non was à la première personne du singulier en anglais britannique. Exemple, imagine you were president of the French Republic. Imagine que tu sois le président de la République française. Le prétérit simple ou base verbale. Le prétérit simple est le temps du récit. Il sert notamment à rapporter un fait ou une série de faits successifs. Avec ce temps, l'énonciateur parle de manière objective. Exemple, Noemi et James tombèrent amoureux en juillet 2019 et se marièrent en septembre 2031. Le prétérit B plus base verbale en ING. Avec la forme B plus base verbale en ING, l'énonciateur indique son point de vue. En utilisant cette forme, il décrit ce qu'il voyait ou savait à un moment donné du passé. Cette forme est souvent employée en contraste avec un prétérit simple pour indiquer qu'une action en déroulement à l'instant de référence dans le passé, ou qu'elle servait de calme à une autre action qui consiste à l'événement. Exemple, He was listening music when his doctor came in. Il écoutait de la musique quand sa fille est entrée. He was listening music. Il écoutait de la musique when his doctor came in. C'est l'événement. En ING est couramment employé avec les verbes exprimant une attitude comme stand, lie, sit. Exemple, The bodyguard was standing in the cold. Le garde du corps était debout dans le froid. Merci beaucoup. A la semaine prochaine. Bonne journée. Prenez soin de vous. Restez chez vous. Au revoir. Au revoir.